Musique Je te vois qui vient camper ici là et je me dis qu'il n'est pas un peu bruyant au bord de la 4 boîtes au camping ? En fait non, c'est pour augmenter le volume des détenus. Donc si toutefois il n'y a pas assez de place à l'intérieur de la maison d'arrêt, on s'est peut-être dit qu'éventuellement à l'extérieur il y en aurait. Musique Musique Bon écoute, il y a 350 détenus à la maison d'arrêt Brest, il y a 236 places. On nous propose 20 places supplémentaires pour les détenus. Donc on est absolument contre l'incarcération à tout va, donc on bloque. Et c'est un choix politique, mais ce choix politique, il se fait depuis 10-20 ans déjà. On privilégie le vatou carcéral aux alternatives à l'incarcération ou aux gens qui sont là pour aider les détenus, c'est sûr. La loi sécuritaire, la tolérance zéro, comme l'apprenait un certain ministre, a fait que la population pénale a augmenté de beaucoup. Et que ça a engendré des problèmes de réinsertion après pour tous les détenus, c'est vrai. Là, maintenant, aux politiques, d'engager une vraie politique de réinsertion et de prévention aussi avant. Et d'aménager, de profiter de ces difficultés-là pour proposer des aménagements de peine, comme le bracelet électronique ou les placements en extérieur, des chantiers extérieurs, tout ça. À l'association, nous accueillons des personnes, et plus particulièrement au foyer, nous accueillons des personnes qui sortent de prison, mais nous accueillons également des personnes qui purgent leur peine sous le régime du placement extérieur, qui est une alternative à l'incarcération. Voilà, peut-être, peut-être qu'il serait intéressant de développer ces mesures alternatives, qui nous paraissent satisfaisantes et pour lesquelles nous, à Emergence, on croit qu'on fait leur preuve, malgré des difficultés, avec un système sans doute perfectible. Mais cette mesure-là nous paraît intéressante, et nous avons reçu un courrier pas plus tard qu'hier, un projet de courrier pour le moment, où on constate partout en France une baisse de ces mesures-là. Là, depuis que j'ai ma seule liberté, moi j'ai jamais manqué de travail à la maison d'arrière. J'ai demandé à travailler, j'ai travaillé à la cuisine, j'ai travaillé encore extérieur, bon après je suis venu travailler ici. Depuis que je viens ici à Emergence, je suis beaucoup plus... il y a plein de trucs quoi. On pourrait permettre à bon nombre de personnes ayant de la prison ferme à faire, de purger la peine différemment, d'être acteur de... ça permet, c'est quand même une mesure qui permet aux détenus d'être acteur de... de la subir, et c'est une mesure qui s'est avérée pour bon nombre de... de gars, des femmes aussi, mais essentiellement des gars, ce sont des opérations qui sont... et des prises en charge qui se sont avérées bénéfiques. Je serais même tenté de dire, même quand il y a eu échec et incident pendant le placement. Parce que, je ne sais pas, ça fait partie de la vie, et que cette période-là, même s'il y a échec, ça peut constituer une période de référence intéressante pour le gars. Et nous, on est content de promouvoir ça, et d'essayer de promouvoir ces alternatives possibles. Et on travaille... Nous trouvons, nous, en tout cas, là, au foyer, et on travaille de manière très intéressante avec la juge d'application des peines de Bresse, avec le greffe de la maison d'arrêt, avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Et il y a un boulot... Oui, intéressant qui est fait avec et pour les gammes, pour les détenus. Pour moi, émergence, ça a un très bon intérêt, déjà, au niveau du monde carcéral. Parce que... Ce que je veux dire par là, il y a pas mal d'appels au secours, aussi, là-dedans, à des jeunes qui sont un peu défavorés socialement, quoi, mais qui ont besoin d'être encadrés, quoi. Les tentes qui sont derrière toi, là, c'est des tentes de place. Donc, on a acheté ça chez Decathlon, et avec le mystère de justice, il se transforme ça en quatre, six places, quoi. C'est une image, mais bon, ça veut dire que... Bah, le Nénu est infantilisé, ils nous trouvent à six dans neuf mètres... Enfin, quatre dans neuf mètres carrés, des matelas par terre... Ils sont dans le vrai, de toute façon. Ils sont dans le vrai. Je pense qu'ils ont même... Il y a même beaucoup de choses à faire, parce que là, déjà, il y a des gens, ils se retrouvent par terre, en train de dormir. Bon... Moi, j'ai vécu l'expérience une quinzaine de jours. Moi, j'ai vu dormir à quatre dans une cellule. Bon, dès qu'il y avait une passe des semaines, bon, il y a un qui partait, quoi. Bon, après, on monte dans les stages, mais bon, c'est surtout avant l'été, là, que ça commence à monter l'effectif, quoi. Comme maintenant, là, ça commence à monter à une vitesse folle, quoi. Parce que bon, il y a aussi la classe du 14 juillet, qu'il y en a qui attendent... Je dirais pas désespérément, parce que... Mais c'est un peu ça qui vit un peu la prison. Et puis... Il y a beaucoup de gens qui sont là avec des grandes peines. On peut pas les amener... Enfin, je veux dire, les amener ailleurs, parce qu'il y a tout un circuit à préparer. Bon, des gens qui sont en attente de procès, de jugement, d'appel... ...qui réagit en termes de chiffres et non en termes humains. Pour eux, on a 350 détenus en 2005. La dernière, on avait 380. Donc, tout va bien. On peut faire 20 places, tranquillement. Ça passera comme tu veux. Du vœu de l'assaut. Donc... Alors, du principe que... Comme en mars 2004, on était à 380 détenus. En mars 2005, on n'est qu'à 340. Il y a 40 détenus en moins que l'année dernière. Donc, pour eux, tout va bien. Voilà leur réponse. Leur façon de voir les choses. Nous, on leur a dit non, à 350 détenus, on est déjà à 110 ou 120 ou plus que la normale. On ne peut pas accepter ces 20 places. Ils ont bien dormi par terre, les mecs ? Voilà. Ils ont bien dormi par terre, ça ? C'est ce qu'on lui a dit. Mais bon, apparemment, eux, ça ne rentre pas en ligne de compte. Ils ne calculent pas du tout comme ça. Quand ils sont des dénus, ils ne rentrent pas en ligne de compte. Ils dorment par terre. Voilà. Exactement. La promiscuité, je ne t'en parle pas. Une de nos missions principales, c'est aussi la réinsertion. On n'en parle plus depuis des années. Voilà ce que ça représente. Au début, quand je suis rentré dans l'administration pénitentiaire, on nous disait que le travail d'un surveillant était pour la gare des dénus et la réinsertion. Aujourd'hui, on se rend compte que notre travail de réinsertion n'en fait pratiquement pas parce qu'on n'en a pas le temps vu le nombre d'étenus qu'il y a à l'étage. On ne peut pas s'occuper de chaque dénus sur notre temps de travail. J'ai l'impression que je ne fais que de la garde, porte-clé. En fait, on est privé de liberté, mais on n'est pas condamné à être privé de travail non plus. C'est logique. C'est logique. Vous ressentez un niveau équilibre ? Je pense que sur l'équilibre d'une personne, ça se jouerait beaucoup. C'est sûr qu'il y a des choses pour, il y a des choses contre, mais c'est sûr que déjà, s'il y avait moins de monde dans cette prison, je serais un petit peu mieux aussi. La France est confrontée à un problème de surpopulation pénale. Elle n'est pas uniquement liée aux nouvelles lois. C'est quand même quelque chose d'assez récent. Il y a à préciser quand même, parce que ce n'est pas précisé à chaque fois, que la surpopulation pénale en France concerne les maisons d'arrêt et pas ce qu'on appelle les établissements pour peine. C'est quoi la différence ? La différence, c'est qu'une maison d'arrêt accueille des personnes qui sont prévenues, donc on est dans le cadre du présententiel, avant jugement, et des courtes peines. Je crois que c'est pour des peines inférieures à 2 ans. Les établissements pour peine, les centres de détention, les centrales, c'est un lit, une place. Et là, on n'est pas confronté à un problème de surpopulation pénale. Du coup, ça bouchonne en maisons d'arrêt. Parce que dans les maisons d'arrêt, il y a tout type de délinquants, on va dire. Pour les délinquants qui ont commis les délits les plus graves, voire des crimes, ils sont en attente de jugement dans les maisons d'arrêt. Et puis il y a toutes les courtes peines. 2 ans, c'est tout sauf une courte peine. Et donc, du coup, les personnes qui sont condamnées à plus de 2 ans, et qui sont encore en maisons d'arrêt, attendent qu'une place se libère dans un autre établissement pénitentiaire.